Salut les investisseurs, si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Audrey, ici on parle argent, crypto-monnaie et investissement. Dans cette vidéo, je vais te parler des différents moyens qui te permettent de sécuriser tes crypto-monnaies et notamment des call-wallets. C'est surtout avec tout ce qui se passe en ce moment dans l'univers des crypto-monnaies que je me suis dit que c'était important de faire une vidéo sur la sécurisation de tes crypto-monnaies. Comme tu le sais, dans le Web3, il existe plusieurs types de portefeuilles qui vont permettre de stocker tes crypto-monnaies. Je vais très rapidement t'expliquer les différents types de portefeuilles qu'on va retrouver et surtout pourquoi privilégier les call-wallets. Tu vas donc retrouver les hot-wallets, les warm-wallets et les call-wallets. Les hot-wallets, c'est ceux que tu utilises en ligne, notamment comme Metamask et qui sont toujours connectés à Internet et aux différents réseaux de crypto-monnaies. Le problème avec ce type de wallet, c'est qu'ils peuvent facilement être piratés car tu es connecté à Internet et du coup tu peux perdre toutes tes crypto-monnaies. Par exemple, c'est déjà arrivé lors de hacks de certaines plateformes où tu vas recevoir une notification sur ton portefeuille Metamask te disant de signer une transaction. Et en fait, quand tu vas signer cette transaction, c'est là que tu vas autoriser le protocole ou le contrat à interagir avec tes clés personnelles et c'est là que tu vas perdre toutes tes crypto-monnaies. Il faut aussi faire attention avec l'utilisation des hot-wallets de ne pas autoriser tout type de transaction, même sur des sites de confiance. C'est important de vérifier à quoi ton hot-wallet va être connecté et de pouvoir révoquer ses autorisations. Je ne sais pas en tout cas si ça t'est déjà arrivé de te faire hacker sur ton hot-wallet, dis-le-moi en commentaire. Ensuite, on va retrouver les warm-wallets qui vont être un peu similaires aux hot-wallets mais qui vont fonctionner grâce à une application ou un logiciel que tu vas télécharger sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Ensuite, on va retrouver les cold-wallets qui eux ne vont pas être connectés au réseau et qui vont conserver tes clés personnelles et je vais t'expliquer pourquoi après c'est super important. Tu vas retrouver dans cette catégorie les hardware-wallets qui vont te permettre de sécuriser tes crypto-monnaies. Et c'est vrai qu'en termes de sécurité, ça va être ceux qui ont le plus haut niveau de sécurisation de tes assets. Je tiens quand même à rappeler dans cette vidéo que je ne suis pas conseillère en finance. Mes vidéos sont à but informatif. Tout investissement comporte des risques donc n'investis pas de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre et surtout prends un certain nombre de précautions avant d'investir quoi que ce soit. Maintenant que c'est posé, on peut rentrer dans le vif du sujet et je vais te présenter différentes entreprises qui fabriquent des cold-wallets. Déjà, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser des cold-wallets ? Et comme certains qui n'y connaisseraient en crypto peuvent l'affirmer, ce n'est pas du tout un moyen qui a été créé afin de résoudre des problèmes que la crypto-monnaie a posés. C'est juste une manière de pouvoir sécuriser toi-même tes crypto-monnaies. Quand tu possèdes un wallet en crypto, ce wallet va t'être associé à des clés personnelles qui vont permettre de prouver que c'est toi le détenteur des crypto-monnaies sur la blockchain. Et ce sont ces clés personnelles qui vont te permettre de réaliser des transactions et d'accéder à tes cryptos sur le Web3. Avec tout ce qui s'est passé depuis mai 2022, suite à l'effondrement de Terra Luna, Celsius ou encore FTX en novembre 2022, la vente de cold-wallets a explosé. Ce qui est tout à fait logique, car en fait, quand tu vas stocker tes crypto-monnaies sur un exchange, tu n'es pas réellement propriétaire de tes crypto-monnaies. C'est-à-dire que c'est cet exchange qui va détenir tes clés personnelles. Et si l'exchange se fait hacker ou vient être en faillite, tu vas tout perdre. L'avantage du cold-wallet, c'est que tu es toi-même propriétaire de tes clés personnelles. Il n'y a pas d'autres tiers de confiance qui vont pouvoir détenir ces clés à ta place. Ce qui va permettre de protéger tes assets en cas de hack ou d'effondrement d'autres plateformes, si tu avais laissé tes fonds dessus par exemple. Et tu vas voir aussi maintenant que ces différents cold-wallets ont intégré un certain nombre de fonctionnalités qui vont te permettre d'intégrer par exemple des hot-wallets comme Metamask ou les wallets supportés par Connect Wallet, mais aussi qui vont te permettre de réaliser du staking ou encore supporter les NFT. De la même façon, concernant la sécurité, si tu viens à te faire hacker ton ordinateur, comme le cold-wallet n'est pas connecté directement à ton ordinateur, le hacker ne pourra pas accéder à tes fonds. Quand tu vas utiliser ce type d'appareil, ton mot de passe n'est pas partagé sur la blockchain, il permet juste de prouver que c'est toi qui es bien le détenteur de ces crypto-monnaies pour effectuer la transaction. C'est pour ça, comme on le dit en crypto, not your private keys, not your cryptocurrencies. Dans les différentes entreprises qui fabriquent des cold-wallets, on va retrouver notamment l'entreprise Satoshi Labs qui fabrique le device Trezor. Donc Satoshi Labs qui est une entreprise tchèque. L'avantage de ces cold-wallets, c'est qu'ils vont te permettre d'avoir un certain nombre d'interactions, notamment avec les hot-wallets, pour augmenter ton niveau de sécurité. Trezor supporte notamment Connect Wallet qui va intégrer Metamask et d'autres portefeuilles qui sont très connus. Après, pour le design, ça reste quand même des modèles qui sont assez classiques, notamment pour le Model 1 qui existe en deux couleurs, en noir et en blanc, qui va te permettre de différencier tes wallets si tu en as plusieurs. Par exemple, pour les systèmes de multi-signatures. Il faut compter 69 euros pour le premier modèle, qui est le Model 1, le plus basique, qui va supporter à peu près 1289 tokens et qui va contenir deux simples boutons sur son appareil. Après, si on veut le modèle avec plus de fonctionnalités, il va falloir compter un budget beaucoup plus important, qui est de 219 euros. Mais là, on va avoir un écran tactile LCD qui va permettre de rendre l'utilisation de ce Call Wallet beaucoup plus intuitive. En termes de tokens qui vont être supportés, ça va être légèrement plus important, qui va être proche de 1500 tokens. Et l'avantage par rapport au Model 1, c'est qu'on peut directement rentrer le pin sur le device, alors qu'il fallait le réaliser sur l'ordinateur avec l'autre modèle. Le gros avantage de ce modèle, c'est aussi une sécurisation supplémentaire avec le Shamir Backup. Le Shamir Backup, c'est un peu comme si tu avais plusieurs sitphrases, mais que tu n'en utilisais qu'une partie pour pouvoir valider tes transactions. Je te donne un exemple, tu vas faire trois séquences avec trois sitphrases différentes. Et lorsque tu vas vouloir restaurer ton portefeuille, tu vas en rentrer deux sur trois. Ça permet de diminuer le risque et de renforcer la sécurité, parce qu'effectivement, si tu as une seule sitphrase, soit tu la divises et tu vas donner d'autres mots à des tiers de confiance. Mais si tu gardes tout au même endroit, c'est quand même plus risqué. Avec ce modèle aussi, tu vas pouvoir réaliser du stacking, mais tu ne pourras pas le réaliser directement sur ton appareil. Tu vas devoir utiliser une autre application, en plus de celle que tu vas télécharger pour Trésor, mais qui va te permettre de réaliser du stacking sur tes cryptos. Après, concernant la sécurité de l'appareil, tu vas avoir des modules de sécurité intégrés dans l'appareil qui vont reconnaître la provenance des applications. Tu vas avoir des alertes qui vont t'avertir que le logiciel ou l'application ne provient pas de Satoshi Lab. En plus de ça, si tu venais à détruire physiquement ta clé Trésor, tu as un système ultrasonique qui permet de protéger les données et qui vont empêcher leur restauration. Tes clés personnelles sont protégées grâce à un code PIN que tu vas rentrer pour déverrouiller ta clé Trésor. Et la validation des transactions est réalisée grâce au logiciel Trésor que tu vas télécharger sur ton ordinateur. Je vais maintenant parler de Ledger qui est une entreprise française et le leader sur la vente des call wallets. La clé Ledger, peu importe son modèle, va supporter la DeFi, les hot wallets et les NFT. Pour les NFT, ça va être sur les blockchains Polygon et Ethereum. Pour tout ce qui est hot wallet, on va retrouver notamment Metamask. Et pour le reste des crypto-monnaies, Ledger permet de supporter plus de 5500 tokens et coins. Pour les réseaux qui vont être supportés, il va y en avoir quand même pas mal, notamment le réseau Ethereum, le réseau Fantôme, le réseau Polygon ou encore la Binance Smart Chain. Il existe actuellement deux modèles qui sont la Nano S Plus et la Nano X. Et depuis décembre 2022, la société a développé en collaboration avec le créateur de l'iPod Nano un nouvel appareil qui vient s'intégrer à la collection des autres Ledger existantes. Cet appareil, c'est le Ledger Stacks qui va avoir un large écran tactile qui permet aussi d'afficher ses propres collections d'NFT. Pour l'instant, il est en pré-vente, mais il devrait sortir à partir de janvier 2023. L'avantage de cet appareil, c'est que ça va être beaucoup plus intuitif pour les utilisateurs. Ça change un peu des boutons qu'il fallait utiliser pour pouvoir valider les transactions. Là, tout se fait avec le tactile. Concernant le module de sécurité qui est intégré dans tous les modèles de Ledger, on va être sur le CC EAL 5+, sachant que c'est un référentiel qui permet de garantir un niveau de sécurité qui va de 1 à 7 pour ce type de device. Dans tes Ledger, tu peux aussi différencier plusieurs wallets qui vont chacun avoir leur propre code PIN. L'avantage aussi du Ledger Stacks, c'est que si tu en possèdes plusieurs, tu vas pouvoir les empiler l'un au-dessus de l'autre grâce à des aimants qui sont inclus dans l'appareil. Ça t'évitera de mettre des élastiques autour de tes clés Ledger, comme j'ai pu le voir chez d'autres personnes. Et du coup, c'est vrai que ça prend beaucoup moins de place et c'est plus pratique. La validation des transactions se fait grâce à l'application Ledger Live sur l'ordinateur ou sur le téléphone en fonction du modèle que tu vas posséder. Cette fonction n'est pas disponible pour la Ledger Nano S+, mais à partir de la Nano X ou du Ledger Stacks, tu vas pouvoir valider des transactions grâce au Bluetooth qui est inclus dans ces différents appareils. En termes de prix, pour le modèle le plus basique, la Nano S+, il faut compter 79 euros. Pour la Nano X, il faut compter 149 euros. Mais la Nano X va te permettre de valider tes transactions directement sur le téléphone grâce au Bluetooth et tu auras aussi plus de stockage. Ensuite, pour le Ledger Stacks, il faudra compter 279 euros. Donc après, c'est une question aussi de budget et d'utilisation. Tu vas aussi avoir une site phrase de 24 mots qui va te permettre de restaurer ton wallet si jamais tu venais à le perdre, te le faire voler ou qu'il n'était plus utilisable. Ensuite, on va retrouver un device qui est un peu différent, qui provient de chez Engrave, qui est une entreprise belge et qui a développé le Engrave Zero. C'est un device qui est totalement déconnecté d'Internet. Il n'y a pas de connexion Bluetooth. Tout se fait grâce à la technologie des QR codes. Il y a un grand écran sur la face de l'appareil, ce qui permet aussi aux utilisateurs de valider plus facilement les transactions et d'avoir une prise en main qui est beaucoup plus ludique et intuitive. Les interactions avec la blockchain se font hors ligne grâce à la caméra arrière qui va permettre de scanner un QR code sur l'application. La technologie de sécurisation de l'appareil Engrave Zero est sur un niveau supplémentaire car là, on va être sur le CC-EAL7. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, tu as un niveau qui va de 1 à 7 et la société a choisi de développer une technologie de sécurisation qui est très importante. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident à comprendre mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est le niveau de sécurité le plus important dans le domaine de la blockchain et de la finance actuellement. Concernant l'intégrité physique de l'appareil, ça aussi, c'est très important. Il a été conçu dans des matériaux et selon un design qui permet de rendre l'objet impénétrable. Car effectivement, chez certains concurrents, notamment chez Trésor, l'équipe de sécurité de Kraken avait démontré que si la clé n'était pas suffisamment robuste, c'était possible de hacker certains composants. Après, concernant les différents supports qu'il peut y avoir sur le device Ngrave Zero, c'est un des appareils les plus récents mais c'est vrai que si tu regardes leur roadmap, tout est prévu afin de continuer à développer les différents partenariats, notamment avec des hot wallets, avec des blockchains qui permettront de supporter de plus en plus de coins. Et ça, ça arrive très bientôt parce que pour l'instant, c'est vrai que la majorité des tokens, ça va être 1500 tokens ERC20 et d'autres tokens sur différentes blockchains. En tout, ça fait 13 blockchains qui sont supportés pour l'instant. Ça permet quand même d'utiliser les principales blockchains qu'on connaît. Bien sûr, ça va être les blockchains les plus populaires mais avec la suite de leur développement, ça va pouvoir prendre en charge davantage d'autres blockchains et d'écosystèmes. Et dans ces futures intégrations, on va retrouver notamment la blockchain Cardano, la Binance Chain, Polygon ou encore Avalanche. Et d'autres fonctionnalités sont encore prévues comme du stacking, l'intégration de hot wallets comme Metamask par exemple et aussi du swap de tokens. À savoir que le prix du Ngrave Zero est actuellement de 398 euros. Niveau sécurité, ils vont avoir un système de restauration qui leur est propre qu'on appelle le perfect key qui est hautement sécurisé mais qui contraint les utilisateurs à toujours utiliser un code wallet qui va détire cette technologie contrairement à d'autres devices qui vont utiliser les phrases mémo techniques à 12 ou 24 mots par exemple. Après, c'est possible aussi que certains autres fabricants de code wallet intègrent aussi cette technologie puisque c'est quand même très sécurisé. La validation des transactions se fait grâce à l'application mobile Liquid et tout se fait grâce à l'application et au QR code qui est généré sur le téléphone. C'est vrai qu'avec ce device, on est sur un niveau de sécurité beaucoup plus important que ce qu'on peut retrouver chez les concurrents mais en termes de support, ça va manquer un petit peu par rapport à ce que les autres proposent. Je vais te parler maintenant du cool wallet de la société taïwanaise CoolbitX qui a créé un code wallet qui ressemble à une carte de crédit qui est à peine plus épais et qui pèse 5 grammes. C'est un hardware wallet qui va te permettre de valider des transactions et d'échanger de la crypto-monnaie. Alors même si le design est très léger, ça n'empêche qu'il est quand même assez robuste et qu'il a été développé pour résister à l'eau et à la chaleur. Il va y avoir deux modèles qui sont le cool wallet S et le cool wallet pro. Et avec les deux modèles, tu vas pouvoir te connecter à la DeFi et aux différentes DeApps. Après, c'est dans le nombre de tokens et de blockchains qui vont être supportés et tu vas avoir des fonctionnalités supplémentaires pour le modèle pro. Je vais t'expliquer. Le modèle S supporte 12 blockchains et plus de 10 000 tokens. Et pour le modèle pro, on va être sur un support de 27 blockchains pour plus de 12 000 tokens et coins. Et surtout, ce qui va être important pour le modèle pro, c'est qu'il va proposer du stacking et aussi le support des NFT. Dans les tokens et coins qui vont être supportés, on va bien sûr retrouver Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, XRP, Litecoin, Binance Coin ou encore le Stellar Lumen. Concernant les prix, il va falloir compter 99 euros pour le modèle standard, le cool wallet S et 149 euros pour le modèle pro. A savoir aussi que c'est une entreprise qui n'est pas au sein de l'Europe, donc tu devras compter aussi 40 euros de frais de douane supplémentaires si tu veux acquérir ce device. Concernant la sécurité, on va être sur le même niveau que Ledger avec le niveau CC EAL 5+, pour le modèle standard et EAL 6+, pour le modèle pro. La validation des transactions se fait grâce à l'authentification biométrique et l'application Cool Wallet qui va être compatible avec iOS et Android. Ton device va se recharger grâce à un socle de rechargement et dans les différents avus que j'ai pu consulter sur certains articles, ce type de code wallet reste assez peu intuitif pour les débutants. L'avantage, c'est qu'il est très compact et qu'on peut le ranger facilement dans son portefeuille. Alors voilà, je t'ai fait un petit bilan sur différents types de code wallet qui peuvent exister, donc c'est vraiment les plus populaires. Après, tu as d'autres sociétés qui en font et qui vont avoir des technologies un peu différentes. Tu vas retrouver par exemple SafePal Wallet, Latice ou encore Arculus qui vont avoir des fonctionnalités totalement différentes mais j'ai vraiment voulu te présenter ceux qui sont le plus répandus et le plus sécurisés à mon sens. Après, tu as un certain nombre de choses à prendre en compte si tu veux acheter un code wallet. Surtout, achète-le sur le site officiel. N'achète pas chez un revendeur. Tu peux prendre des risques de te faire hacker. Après, ça s'est déjà produit. Il y avait certains revendeurs qui avaient des stocks mais qui n'étaient pas des vrais devices. En fait, c'était des contrefaçons de devices existants dont les hackers possédaient déjà les clés personnelles de ces devices. Ce qui fait que dès que les utilisateurs ont mis leurs cryptos dessus, ils ont pu siphonner les portefeuilles. Ensuite, c'est pareil, quand tu reçois ton colis, tu t'assures qu'il n'a jamais été ouvert ou utilisé et que les scellés sont bien en place. Surtout, tu n'achètes jamais ce genre de device d'occasion. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà les clés personnelles et qui pourra les utiliser pour hacker ton portefeuille. Conserve bien ta sitfra dans un lieu sûr et ne la communique jamais à personne. Pour ma part, je trouve que l'école Wallet reste vraiment le système de sécurisation des crypto-monnaies qui est le plus élevé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. Je te mets aussi les liens de mes autres réseaux sociaux en description. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Allez, ciao !